Il a investi, il était investi dans d'autres associations aussi, pas bon, et il, il, je voulais ouvrir une librairie musulmane parce que les jeunes, ils ne trouveront jamais un Coran, ils savent sa valeur. Je voulais même que ce soit les jeunes eux-mêmes qui la gèrent, que ça a un caractère éducatif. D'ailleurs, ce sont les jeunes qui dirigent la mosquée, on s'est arrangé pour virer les vieux, et c'est pour ça que ça marche, et il n'y a plus assez de place. On vient d'ouvrir une salle à mon conseil, l'autre quartier de la ville, ça permet des échanges, une pacification des relations entre les deux quartiers, tout ça, c'est collectif, et pour tout ça, je ne suis vraiment pas pressé de partir. Les autres habitants, je les rencontre d'abord à la mosquée, je maîtrise le Coran, et j'aime bien discuter avec les gens, car eux, ils lisent beaucoup aussi le Coran, mais ils ne le discutent pas en français. Alors moi, je l'explique en français, mais sinon, je vois des habitants quand ils me demandaient un coup de main pour remplir les déclarations d'impôts, même pour trouver du boulot. Je peux compter sur tout le monde, sur tous ceux qui viennent à la mosquée. Vous voyez le type d'investissement qu'il vit vraiment avec le quartier, fortement investi dans le quartier. Voilà, donc c'est vraiment, il n'est pas du tout seul dans ce cas-là, mais c'est vraiment l'exemple le plus frappant, c'est le parangon de ce groupe. Donc, quelque part, si on peut continuer la comparaison avec le quartier du Marais, on a quelque chose ici qui ressemble à ce qu'était le Marais dans l'entre-deux-guerres, du temps où l'ensemble du Marais était un ghetto juif, entre guillemets, et du temps, justement, où c'était aussi un quartier d'accueil des primo-arrivants qui provenaient d'Europe centrale. Donc, on avait là aussi quelque chose de l'ordre du ghetto, mais qui donnait accès au monde, comme en fait c'est le cas aujourd'hui des Tartarets. Bon, alors, ce qui fait par ailleurs que les études, notamment je pense à une étude de l'école polytechnique qui a montré, enfin, qui a construit cette représentation en 2004 d'un quartier qui n'était complètement inurbain, etc. C'est que l'enquête que nous avons conduite a été faite sur la partie la plus importante du quartier, qui est constituée par les HLM du logement français. Or, l'enquête qui a été faite par l'école polytechnique, elle repose principalement, alors, sur de l'observation, de l'observation et sur les paroles recueillies auprès des habitants de la copropriété qui est en haut du quartier, la copropriété donc du logivert. Alors, c'est à eux, en tout cas, c'est à eux qu'est donné dans cette enquête le privilège de dresser le tableau d'un paysage social anti-urbain. Et je peux vous citer l'enquête. Alors, donc, le sentiment, on va le voir, repose aussi sur des fêtes, des voitures brûlées, des agressions, des sacs à main volée, des plaintes déposées. La notion d'espace public a-t-elle encore un sens pour les habitants du logivert ? Les pratiques concrètes auxquelles cet espace se prête, telles qu'il les évoque, conduisent à en douter. Les règles de conduite et les événements rapportés, l'accessibilité empêchée qui l'impose, les interactions sociales qui s'y déroulent, vitent cet espace de sa qualité essentielle, être ouvert à tous. Dehors commence par eux, au-delà des espaces verts qui entourent leur résidence. Celle-ci n'est pas fermée, rappelons-le. De quoi se sentent-ils ? Sont-ils privés ? La liste est longue. Privés de mobilité, de la faculté d'aller et venir, voire de partir, de respectabilité en raison de la réputation de la cité, de la possibilité d'exercer un métier sur place, privés de commerce, de visite, de livraison, de colis, de propreté, privés enfin de sécurité, pour leurs biens et leurs personnes, privés aussi de recours et de soutien policier. Ils se sentent coincés, stigmatisés, abandonnés, agressés, envahis par des gens pas comme eux. La rue n'est plus seulement l'espace des hommes, des délinquants, de la rumeur et des réputations. C'est un lieu vaguement menaçant, un endroit dangereux à éviter pour les femmes et les jeunes filles en particulier. Peut-être que ça pourrait nous aider. C'est ainsi que leur attente, à notre égard, s'est exprimée, l'attente des habitants de la copropriété du logevère. Cet espoir, nous l'avons interprété comme un devoir de faire savoir. Faire savoir les conditions anormales, excessivement pénibles qu'ils supportent dans cet espace public qui n'en est plus un, où les voitures sont désaussées, où les visites sont découragées, où les livraisons sont empêchées, les commerçants rares et la peur de l'agression permanente. Donc là, en fait, on a ce qui était effectivement... Il faut mettre ces deux enquêtes les unes en face de l'autre. Les faire se confronter. Et c'est parce que c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. En tout cas, c'est la présence même de ce parc de logements privés en haut du quartier. En haut du quartier, c'est-à-dire à l'opposé de l'entrée, la grande entrée du quartier, où il y a le marché, la place du marché, etc. C'est à l'opposé. En général, on arrive par en bas. Et c'est là qu'on voit le quartier, disons, dans toute sa splendeur, s'ériger comme ça, en haut, très, très menaçant, avec tous les tags, tartezous, etc. Enfin bon, ça fait très peur. Je rigole. Enfin, je rigole. C'est ça. Mais cette copropriété est située en haut du quartier. En tout cas, c'est la présence de ce parc de logements privés et de ces populations qui ont à la fois un statut social et racial à maintenir par rapport à l'espace social des Tartereys qui pose problème. parce que, bon, du côté des habitants d'origine européenne, des HLM, il n'y a pas vraiment pour eux de problème. Au contraire, la plupart, ce sont des anciens habitants qui sont restés. Ils ne sont pas partis. La plupart sont partis. Et ils se souviennent, et ça, c'est intéressant, qu'il y a, ça, c'est assez rare en général, que ce qu'on entend du passé d'un quartier qui fonctionne à peu près normalement, correctement, c'était bien avant, avant c'était bien, on fêtait le 14 juillet, c'était super, et c'est devenu moins ça, quoi. Ça s'est dégradé. C'est ça qu'on entend, la plupart du temps. Et ce qui est intéressant, chez ces habitants, on a ce genre de contenu, mais ça fait référence à un passé du quartier qui a toujours été multiculturel. Ils parlent d'un quartier qui, à l'origine, n'était pas un quartier constitué majoritairement de Français, mais un quartier qui a été, dès l'origine, un quartier multiculturel. Et donc, chez ces habitants-là, par exemple, le fait que la présence des musulmans n'est pas un problème. Ils n'en font pas, comme je le disais tout à l'heure, ça n'émerge pas, y compris chez eux, comme un problème social. En revanche, pour les habitants du logis vert, c'est tout autre chose. Merci.